Un après-midi très mouvementé parce que le matin tout allait bien donc quand j'étais venu pour faire la visite comme d'habitude les lundis et les vendredis on m'a proposé une note catégorique c'est en ce moment que j'ai forcé un peu quand même pour savoir pourquoi je peux pas rendre visite à mon grand frère parce que le lundi on sévit et il était si ça n'allait pas c'est ce qui m'a fait croire qu'il doit rencontrer le juge d'instruction et ils m'ont d'abord dit qu'il est là au niveau du tribunal et je suis parti la famille aussi était informée elle est venue jusqu'à tard c'est finalement qu'on a eu l'information qu'il est au niveau de l'inspection régionale des pénitences et là c'était vraiment un film on ne peut pas confirmer s'il a entendu ou est infirmé parce que je suis au retour j'étais je devais je devrais normalement parce que j'étais dans les normes imparties parce que c'est à 17h30 qu'ils arrêtent et moi encore refusé l'entrée donc je ne peux pas dire si le juge l'a entendu ou pas mais au niveau que j'ai le juge y était le procureur devrait y être et l'inspecteur de la pénitence que justice soit faite que justice soit faite parce que nous on est très serein calme et tranquille pourquoi parce que connaissant l'homme une personne qui n'est pas belliqueuse une personne qui n'est pas violente une personne qui a oeuvré depuis 2008 au prix même parfois au risque du métier et au prix de sa vie laissant sa jeune famille pour arrêt négocier pour les choses de la casamance donc une telle personne nous on est très confortable et cela encore nous ajoute à notre foi en dieu effectivement effectivement nous réclamons l'ouverture du procès le plus rapidement possible c'est ce que nous voulons et ce que nous la famille nous réclamons parce que le peuple de la casamance a souffert de voir des meurtriers des meurtres sans meurtriers des n'importe quoi on veut que la lumière soit faite s'ils se meurent nous avons besoin nous la famille avons besoin l'opinion nationale et intéressant aussi a besoin de même que la femme et les familles des victimes pour qu'ils puissent faire leur déjeuner m m Sous-titrage Société Radio-Canada